Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Comme pas mal de monde, j'imagine, j'ai été très marqué par ce match de la semaine passée entre le Bayern et le PSG. Marqué parce que le scénario était fou, parce qu'il y a eu plein de retournements de situation et parce que cette approche du Bayern, elle est folle, elle aussi. En fait, d'un côté, je trouve qu'elle est folle et puis de l'autre côté, je trouve qu'elle est très rationnelle parce que c'est ce qu'on disait lors du Final 8 en août passé. On disait que c'était rationnel parce que vous pouviez faire mal au Bayern, mais le Bayern vous ferait toujours plus mal. Dans cet échange de coups, le Bayern ressortirait toujours gagnant. Je crois que c'est exactement ces mots-là que j'avais utilisés en août à plusieurs reprises. Et puis, ces temps, je me dis non, en fait, c'est pas rationnel, c'est complètement faux. Bref, je suis un peu partagé entre ces deux approches-là. Et puis, il y a une chose que je trouvais vraiment intéressante à analyser, surtout en vue du match retour et pourquoi pas de la suite de la compétition, c'est comment gérer l'attaque du Bayern, comment défendre face au Bayern. Parce que pour l'instant, il n'y a personne en Europe qui a trouvé la solution. Que ce soit cette saison ou la saison passée, personne n'est prêt pour affronter cette nouvelle façon d'attaquer que représente le Bayern. Et pour ça, il faut juste se pencher deux secondes sur comment attaquer les hommes de Hans Dieter Flick. Les matchs du Bayern en Europe, on les a vus. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, juste dire ceci. Toutes les équipes qui cherchent à attaquer avec le ballon en camp adverse, elles cherchent à occuper les espaces rationnellement. Ça, c'est du jeu de position en branche. C'est du Guardiola, du Johan Cruyff en branche. Le nerlandais disait qu'il fallait avoir entre ces différentes lignes une distance de 10-15 mètres. Et puis, Guardiola, on sait que c'est très important pour lui que ses joueurs n'occupent pas les mêmes lignes verticales. Il faut aussi que la répartition des espaces soit rationnelle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Déjà, parce que ça facilite la transmission du ballon. On a des lignes de passe qui se créent. On a des triangles qui se créent aussi. Mais surtout, à la perte du ballon, l'équipe est beaucoup mieux positionnée pour récupérer le ballon. L'un des principes du jeu de position, c'est qu'on attaque de la même façon qu'on défend. Si vous êtes mal positionné en attaque, vous allez perdre le ballon en étant mal positionné. Ce sera beaucoup plus difficile de le récupérer une fois qu'il faudra le récupérer. Le Bayern, cette approche rationnelle des espaces, cette occupation rationnelle des espaces en attaque, c'est poubelle. Rien à faire. Le Bayern, il fait ça complètement différemment. Cette équipe du Bayern, elle imprime tellement de rythme dans ses rencontres que lorsque l'équipe adverse récupère le ballon, souvent, ce n'est même pas une vraie récupération. Elle a réussi à obtenir une touche où le ballon est parti en sortie de but ou alors ils ont réussi à le mettre en corner. Ou alors, quand elle récupère vraiment le ballon, elle n'est pas très organisée parce qu'elle a dû un peu courir partout pour essayer de récupérer la balle. Elle n'a pas pu se déplacer en bloc tellement côté bavarois, ça allait vite. Mais puis une autre chose que je trouve très intéressante et là qui va vraiment nous servir pour notre match retour contre le Paris Saint-Germain, c'est comment est-ce que le Bayern attaque la surface. Le Bayern, il met énormément de monde dans la surface. Vous avez souvent les latéraux qui sont à l'extérieur, les ailiers qui ne sont pas loin, ils sont un peu dans la surface. Parfois, ils sont en dehors, mais ils sont toujours dans les parages. Souvent, quand, on va dire, Coman a le ballon et centre au deuxième poteau dans la surface, il peut trouver Sané. Et puis, surtout, on a les deux milieux défensifs, le double pivot, qui lui aussi attaque la surface, Kimmich ou Goretzka. Et au match allé, c'était du coup après la sortie de Goretzka, Kimmich et Alaba. Ça, ça permet au Bayern d'avoir énormément de monde à la retombée du ballon, après un centre par exemple, après une passe au retrait. Et c'est comme ça qu'ils marquent énormément de leur but. En tant qu'équipe qui défend, vous allez devoir faire face à un tourbillon de joueurs constamment en mouvement aux abords de votre surface. Vous allez devoir faire face à d'innombrables solutions de passe et finalement à une multiplicité de joueurs qui peuvent marquer des buts, que ce soit l'élier, l'avant-centre ou le milieu défensif qui arriverait en deuxième rideau. Et pour défendre face à ce Bayern-là, je pense qu'il faut assumer une chose dès le départ et ça va vraiment nous faciliter la vie de l'assumer. Il n'y a pas de plan parfait. Face à ce Bayern-là si fort offensivement, le plan parfait, il faut oublier. Ça m'énerve toujours quand après un match, on critique un entraîneur en disant que son plan, il n'a pas marché. Souvent, on oublie de prendre en compte qu'en face, il y a un rival. Et plus vous avancez dans la compétition, meilleurs seront les adversaires auxquels vous devez vous frotter et les adversaires vous poseront toujours plus de problèmes et ce sera toujours plus difficile pour vous d'imposer votre plan. C'est Jurgen Klopp qui disait après un match contre Arsenal, il faut assumer que parfois, Aubameyang, il va prendre la profondeur dans le doté centraux et que tu ne pourras pas toujours l'arrêter. Là, il faut aussi assumer qu'il n'y a pas de plan parfait face au Bayern, que votre plan aura des failles et que parfois, vous allez souffrir. Et le Bayern, figurez-vous que c'est la première équipe qui assume ça. C'est la première équipe qui assume le fait qu'elle ne peut pas tout contrôler. La seconde chose à assumer, selon moi, c'est qu'il va falloir un peu de chance. Ce sera nécessaire. Et ce n'est pas du tout une honte. Le Paris Saint-Germain, à l'allée, a eu un peu de chance. Mais la chance, ça fait partie intégrante du football. Même les plus grandes équipes, les équipes qui vont au bout, ont besoin d'avoir un peu de chance. Je ne sais pas moi, si vous prenez le Barça de Guardula, qu'on a souvent qualifié de plus grande équipe de tous les temps, à un moment donné, ou à plusieurs moments, ils ont eu un peu de chance. C'est absolument nécessaire. Mais toute la question, c'est de ne pas se baser uniquement sur la chance. Il faut un plan de qualité, un plan qui va maximiser les possibilités de t'en sortir. La chance, ce sera un facteur parmi d'autres et pas le facteur principal. Prenez par exemple l'Inter de Mourinho qui élimine en 2010, en demi-finale, le Barça de Guardiola. Oui, il y a un plan défensif. Oui, Mourinho, il est tout content d'expliquer ce plan-là en disant qu'ils avaient construit une espèce de cage figurative pour Messi. Ça fait du mal au Barça, évidemment. mais sur la double confrontation, il y a un peu de chance. L'Atletico qui élimine tant Liverpool la saison passée que le Bayern en 2016, évidemment qu'ils ont eu besoin d'avoir un peu de chance parce que quand vous passez autant de temps à défendre et que vous êtes clairement inférieur, vous pouvez sortir la plus belle prestation défensive de tous les temps avec des gestes incroyables, avec une belle organisation. Forcément, à un moment donné, il faut un peu de chance et c'est ça qui fait pencher la balance. Et encore une fois, je le répète, mais ce n'est pas du tout une honte. Je ne sais pas si c'est tabou dans le football, mais on le traite, la chance, on la traite toujours avec un peu de dédain alors que c'est l'un des facteurs les plus importants dans ce sport, mine de rien, et surtout en Ligue des Champions. Ces remarques préliminaires conclues, je vous propose de passer à quelques solutions qui peuvent nous aider à défendre face à ce Bayern-là. La première, elle consiste à disputer la possession au Bavarois, à chercher à avoir le ballon le plus souvent possible parce que quand vous avez le ballon, le Bavar ne l'a pas et il ne peut pas vous faire mal, ils ne peuvent pas imprimer ce rythme incroyable avec le ballon, avec ses diagonales, ses transversales, ses courses en profondeur, etc. Alors, je pense que ce n'est pas un plan que le Paris Saint-Germain va pouvoir mettre en œuvre tout simplement parce qu'ils n'ont pas la qualité au milieu de terrain pour le faire et je pense même qu'en défense centrale, ils n'ont pas forcément la qualité avec le ballon pour le faire et aussi au poste de gardien qui est leur navasse, ce n'est pas un mauvais gardien avec le ballon, ce n'est pas un phénomène qu'il faut mentionner, c'est que si vous voulez avoir le ballon face à ce Bayern-là, vous avez intérêt à bien perdre le ballon. Qu'est-ce que j'entends par là ? Au moment où vous allez perdre la possession, perdre le ballon, il faut que vous le fassiez en ayant obtenu, je ne sais pas, un tir, un corner, une sortie de but ou que vous perdiez le ballon très très loin de votre but, idéalement au poteau de corner adverse. Il faut absolument éviter de mal perdre le ballon en étant mal positionné parce que là, vous explosez complètement défensivement et j'ai dit que je ne pense pas que le Paris Saint-Germain pourra répliquer ce plan. Je pense qu'actuellement en Europe, enfin dans cette présente édition de la Ligue des Champions, il y a seulement deux équipes qui ont la qualité avec ballon pour le faire, le Real de Zidane et le City de Guardiola. Une autre idée, elle consiste à fortifier vos côtés, à blinder vos côtés si j'ose dire, à faire très attention à la défense des ailes. Une chose que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément très bien fait à l'aller, aussi pour des questions de qualité individuelle, il faut le dire, parce que face à Coman, Dagba faisait tout simplement pas le poids. En fait, le Bayern a deux ailiers dribbleurs, c'est une chose qu'ils ont depuis plusieurs années et qui leur a facilité la tâche dans plein de situations très très compliquées. C'est une chose vraiment qui distingue le Bayern, je trouve, en Europe avec City. Le fait, sur les côtés, au niveau de la ligne de touche, d'avoir des joueurs qui pourront faire la différence et quand c'est bouché, on leur passe le ballon, ils affrontent et ils reconnectent avec le centre. Mais justement, si vous arrivez à bien défendre les côtés, et pour ça, c'est vrai qu'il faut une certaine qualité individuelle, puis il vient se mettre en place le plan tactique où il faut être très bon dans les replacements, bien se replier, l'élite doit venir prêter main forte à son latéral. Le milieu défensif, côté ballon, souvent, il doit venir couper la relation vers l'intérieur, comme ça, on isole vraiment tout ce petit monde sur les côtés. Si vous arrivez à faire ça, vous forcez le Bayern à se creuser un peu plus la tête parce que souvent, dès la relance, on transmet au latéral et on avance comme ça sur ce côté sans trop se poser de questions parce que ça marche. Autre situation, quand Kimmich a le ballon, qu'est-ce qu'il fait ? Il lève la tête, il renverse côté opposé parce qu'on sait que côté opposé, on aura un joueur capable de dribbler, d'aller affronter. Bref, forcez le Bayern à trouver d'autres routes, à trouver d'autres solutions, à devoir varier son jeu. Évidemment, encore une fois, que les Bavarois, ils ont la qualité pour varier leur jeu, mais plus vous leur mettez d'embûches sur le chemin, plus ça va prendre du temps à ce qu'ils avancent. Troisième idée, être bon dans les airs. Quand le Bayern arrive proche de votre surface, il n'a pas non plus 36 000 solutions pour trouver cette passe décisive. Une chose qu'il fait souvent, ce sont les centres. Regardez le nombre de centres, par exemple, contre le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que vous avez intérêt à être bon dans les airs, à maîtriser les airs. Parce que si vous êtes supérieur dans le domaine aérien, là aussi, vous les forcez à trouver d'autres solutions pour attaquer votre surface. Et ça, je dois dire, c'est une chose dans laquelle je trouve que le PSG s'est plutôt bien débrouillé à l'aller. Si Marquinhos n'est pas là au retour, ça va peut-être les handicapés parce que Marquinhos est super défenseur. Mais être bon dans les airs, pas seulement bon dans la défense de surface, vraiment être bon dans les airs pour empêcher le Bayern de trouver ses centres qui sont souvent leur première option, ça peut vous faciliter la vie et encore une fois, semer quelques embûches sur le chemin des Bavarois. La dernière solution, c'est la solution la plus pertinente en vue du match retour. Parce que 1, je vous le disais, le PSG ne va pas se mettre à disputer la possession soudainement au Bayern. 2, il n'y a pas un latéral incroyable défensivement qui va devenir parisien d'ici mercredi. Et 3, dans le domaine aérien, le Paris Saint-Germain est déjà au niveau. Ils ne peuvent pas faire non plus beaucoup, beaucoup mieux. Cette dernière solution, elle consiste à prendre le Bayern à son propre piège. il faut faire en sorte que ce raisonnement des Allemands qui dit l'adversaire va nous faire mal mais nous on va lui faire encore plus mal soit tronqué, soit caduque. Il faut que ce soit le Paris Saint-Germain qui fasse plus mal au Bayern que le Bayern ne lui fasse de mal. Et ça, c'est possible même si vous restez en bloc bas si vous passez beaucoup de temps à défendre. Le Bayern peut vous faire mal beaucoup de fois mais peu et vous, vous pouvez lui faire mal peu de fois mais beaucoup. Je vous le disais dans la vidéo de la semaine passée, le Bayern, c'est une équipe qui concède des occasions de très, très grande qualité. En contrepartie, toutes les occasions que se crée le Bayern, elles ne sont pas de très, très grande qualité parce que vous avez tellement de monde dans la surface que vous ne serez par exemple jamais en un contre-un contre Keylor Navas. Et je pense qu'au final, la meilleure solution pour le Paris Saint-Germain, c'est de tenter de répliquer ce qu'ils ont fait au match allé. Évidemment, ça comporte des risques. Évidemment, c'est possible qu'il faille un peu beaucoup de chance mais vous n'avez pas non plus 36 000 solutions. Le Bayern doit gagner par deux buts d'écart ou 4 à 3. Vous avez un finisseur absolument déterminant en la personne de Mbappé et Mbappé, ça va être un joueur extrêmement difficile à arrêter dans le jeu. De même que Neymar et Neymar, il a cet avantage de pouvoir vraiment prendre l'équipe sur ses épaules dans les moments compliqués. On l'a vu au match allé, on l'a vu plein de fois en Ligue des Champions cette saison. Vous avez un côté droit du Bayern qui ne défend pas particulièrement bien. Ce côté Sané-Pavar, les chroniqueurs de Vue du Ban en parlaient dans le dernier podcast, ce n'est pas une chose dont je m'étais vraiment rendu compte en regardant le match mais en y repensant, oui, ce n'est pas un côté qui défend très bien. Et puis, les occasions, les opportunités, les espaces, vous allez les avoir. c'est une chose qu'on a vu dès la première minute du match allé. Cette capacité du Paris Saint-Germain, malgré ses limites techniques, a agglutiné deux joueurs, trois joueurs de qualité dans une zone et à eux seuls, ils arrivaient à faire que le Bayern, tout d'un coup, ne pouvait plus défendre en avançant. Ils devaient défendre en reculant les épaules tournées vers son but. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. J'espère que je vous aurais convaincu. Je le répète, ce point, il n'est pas parfait. ce n'est pas du tout sûr qu'il assure la victoire aux Parisiens au match allé. Ce plan a été appliqué dans une certaine mesure et si on le rejoue ce match allé, le Paris Saint-Germain peut le perdre plein de fois. Mais je pense vraiment que c'est le meilleur plan actuellement pour cet effectif-là et pour faire face à ce Bayern-là qui parfois présente des allures de colosse au pied d'argile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. Ou peut-être avant. On verra. Allez, à toute !